Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui on va parler sorcier et berger, troll et cornebic. Aujourd'hui on va parler de Trachmage. Trachmage est une série en trois tomes parue aux éditions Delcourt entre 2015 et 2019. Elle est scénarisée par Wilfrid Lupano, dessinée par Rellum et mise en couleur par De Greffe. Elle raconte l'histoire de Pistolin, berger de haute montagne très fier de son fromage fermier, qui fait le serment de mettre un terme aux guerres entre les puissants sorciers qui se partagent le monde après avoir vu son troupeau décimé par une bataille. Mais on fait quoi contre les grandes semondes quand nos seules armes sont une juste colère et une épée rouillée ? Le scénariste de cette quête est Wilfrid Lupano. Il enchaîne un bac littéraire, une année de philosophie et une licence d'anglais, mais c'est à travers ses loisirs qu'il va trouver sa vocation. Entre l'approvisionnement de ses pas rembédéphiles et sa carrière de maître de jeu de rôle, il développe vite un goût pour la narration et l'imaginaire. Pendant ses études, il rencontre ses deux associés actuels, Roland Pignot et Frédéric Campoy. Ce dernier va le pousser à la rédaction de scénario et ils créeront ensemble les deux tomes de Little Big Joe avec Scarlet à la couleur. Lupano observe la vraie vie des gens dans les bars et autres lieux de vie nocturne, source d'inspiration infinie. Et comme les gens vivent en société, l'aspect politique est présent dans presque toutes ses œuvres. Alim le Tanner avec Virginie Augustin et Geneviève Panlou égratine les théocraties. L'Ivresse des fantômes avec Morgane Tanko et Jérôme Maffre traite de trafic de drogue et de corruption judiciaire. L'Assassin qu'elle mérite avec Yannick Corbeau et Catherine Moreau pointe l'hypocrisie des hautes sphères et la lutte des classes. Un Océan d'amour avec Grégory Panachian relate l'aventure d'un couple séparé par les éléments naturels, mais surtout par la négligence et l'avidité humaine. Les Vieux Fourneaux est la somme de divers sujets politiques très actuels vus et vécus par les seigneurs d'aujourd'hui. Et une vidéo sur cette BD arrivera d'ici la fin de l'année. Mais il est très facile de connaître la thématique des aventures de Sarkozyx ou de Comunard. Même ses œuvres jeunesse comme Le loup en slip, spin-off des Vieux Fourneaux avec Paul Coë et Mayanna Itoïse, Cheval de Bois, Cheval de Vent avec Gradimir Smudia et Gregson, ou Quand le Cirque est Venu avec Stéphane Fer et Anne Montel, invite ses lecteurs à s'ouvrir l'esprit et réfléchir sur les thématiques comme la liberté d'expression, les inégalités et la discrimination. Il crée en 2016 l'association The Inklink avec Mayanna Itoïse et Laure Garanchet pour regrouper les auteurs qui mettent leur art au service d'ONG, travaillant sur l'environnement, la santé ou le social. C'est donc assez naturellement qu'il refuse en 2019 la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres par honte de la politique générale du gouvernement actuel. C'est vraiment un auteur engagé jusqu'au bout des ongles. Le dessin est assuré par Olivier Morel, dit Relome. C'est un auteur complet qui gère d'habitude le scénario et le dessin de ses œuvres. Il se lance dans la BD à 24 ans, ses premières planches de Dirty Carl étant publié dans le magazine Psychopathe en 1999. Cela semble inspirer l'équipe de Fluide Glacial qui lui passe commande et chez qui il restera pendant 12 ans. Il crée pour le magazine la série Andy & Gina, mêlant poésie et roman noir dans un humour trash. Elle sera reliée en quatre tomes de 2002 à 2005 avant un cinquième six ans plus tard et une intégrale en 2016. Entre temps, il produit également Les Contre-Experts à Brooklyn chez Albain Michel avec Patrice Larsenet à la couleur, et Cité de la Balle chez Le Lombard, avec une gamme cette fois-ci. Fort de ses expériences, il reprend les services de coloriste de Larsenet pour les fabuleuses aventures autobiographiques de John Relome dans Le Monde Sans Pitié de l'édition. Toujours chez Le Lombard dans lequel il traite par l'humour, du statut et de la vie d'auteur dans la bande dessinée. Et c'est après cela seulement qu'il est contacté pour travailler sur Tracmaj. La couleur y est posée par De Greffe, alias Mathieu L'oublié. Coloriste assez fraîchement arrivé sur le marché de la BD, il a commencé dans le label Jungle de l'éditeur Michel Laffont en 2014, sur le tome 3 des Hommes viennent de Mars et les Femmes viennent de Vénus, réussissent ensemble. Il connaît Relome de longue date, fréquentant les mêmes lieux et amis. Et alors qu'il lui montre ses derniers essais de couleurs, Relome lui propose de l'aider sur quelques planches à paraître dans Fluide Glacial. Connaissant maintenant son style, Relome pense à nouveau à lui pour Tracmaj et l'embarque dans l'aventure suite à l'approbation de Delcourt et Lupano. Entre deux tomes, il enchaîne quelques autres commandes en tant que coloriste. Les deux tomes de Stéphane Plaza, agent immobilier de Jérôme Dora chez Frédéric Coaco chez Jungle. Pour Fluide Glacial, la recolorisation complète de l'intégrale d'Andy Edgina de Relome et Bertin Timber, grand reporter de Jean-Déric et d'Evig. Macron l'an 1 par Zef et Cake chez Florent Masso et une commande de lettrage sur le tome 2 de Magnum Photo, série de Jean-David Morvan, Séverine Trefwell et une équipe dessin, couleurs, lettrage différents à chaque tome. Il a en ce moment plusieurs chantiers dont une histoire sur Woodstock avec Christopher Odessa, un autre album humoristique avec Lupano et Relome et un dernier plus sombre avec Eric Corberan et un dessinateur espagnol. De quoi s'occuper jusqu'à fin 2020. Mais enfin, s'il trouve le temps de s'y atteler entre deux tournées du groupe Verbal Razor dont il est le guitariste. Le Tracmaj est né dans l'esprit de Lupano après qu'il ait vu son alter ego dans un reportage sur les zones de guerre. Un pauvre fermier irakien qui voit débarquer les GIs américains dans son village perdu, envahir les maisons, mettre tout sans dessus dessous et s'en aller sans excuse ni explication mais en laissant la zone ravagée. Lupano a donc voulu creuser sur le ton de l'humour ce que pourrait ressentir ce fermier paumé face aux chamboulements de sa vie mais avec un humour noir et grinçant. « A la Relome » dira-t-il à son directeur d'édition Grégoire Seguin. Relome a toujours travaillé seul mais Seguin tente quand même sa chance. L'auteur est un peu réticent à l'idée d'une collaboration mais il est en ce moment en ralentissement d'inspiration et de commande. Il accepte donc de lire l'histoire et finit mort de rire du début à la fin. Il s'embarque donc dans l'aventure avec enthousiasme malgré son manque d'expérience dans la fantasy. Plus spécifiquement, Wilfried Lupano place lui-même son histoire dans le registre de la Rural Fantasy Fromagère au gros les crus. En gros, de l'héroïque fantasy en contexte campagnard. L'histoire utilise également les codes du road movie. Le héros taille la route vers sa destination mais celle-ci est bien moins importante que le chemin jalonné d'obstacles et de rencontres. Ce qui est sûr, c'est que l'humour est au rendez-vous. Le héros c'est Pistolain, le nouveau trakmage autoproclamé. C'est surtout un berger originaire de Trussec, un petit village au pied des montagnes. Pas bien fin et plutôt maladroit, il est intraitable quand on en vient à parler fromage et il tient par-dessus tout à son troupeau de cornobiques puisqu'il est la source de matières premières de son précieux fromage de haute montagne, le Pécadou. Du coup, il prend vraiment mal qu'une armée de créatures en campagne boulotte ses bêtes jusqu'à l'avant-dernière. Évidemment, les sorciers qui se font la guerre n'ont pas grand chose à faire de la vie de la populace et ne se rendent absolument pas compte des dégâts collatéraux de leurs batailles incessantes. Le concept de respect des gens ou de la propriété du Pécat moyen ne leur effleure même pas l'esprit. Ce pensant bien au-dessus du peuple est donc intouchable. Heureusement pour Pistolin, il lui reste Myrtille. La pauvre cornobique est traumatisée par ses dernières expériences et est pas franchement volontaire pour aller se faire trucider aux côtés de son maître. Le trait de Relum la rend terriblement expressive et nous comprenons aussi bien que Pistolin ce qui passe par la tête de la biquette. Elle est d'ailleurs tout aussi remontée que lui contre les créatures surnaturelles. Et la première qui vont cibler est la petite fée pâquerette. Librement inspirée de la fée clochette de Loisel, son hygiène de vie n'est clairement pas la même et on la connaît plutôt sous le nom de Pompette. Pochtron invétérée, elle écume les bistrots et casse les oreilles de tous les autres clients en chantant des paillardes à tue-tête. Elle se joint à la quête de Pistolin, bon gré mal gré, étant la seule source d'information à peu près fiable sur la manière de tuer un sorcier quand elle est pour ivre morte. Trackmage est un très bon moment d'humour sur fond de revendications humanitaires. On aimerait bien nous aussi se rebeller contre certains grands ponts déconnectés de la réalité, surtout quand leurs petites affaires ont un impact direct sur les nôtres. Le trait est net, les expressions faciales sont fabuleuses et on a même le côté explosif et humour noir qu'on retrouve dans les histoires de fluides glaciales. L'histoire se tient parfaitement en trois tomes, sans temps mort ni raccourcis, bref c'est affiner juste ce qu'il faut. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche, vous pouvez aussi partager et liker, commenter pour me dire quelles sont les BD que vous voulez me voir présenter, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine !